bon matin tout le monde bienvenue à notre dernier pause café de la saison pour nos trucs et astuces d'estampé ce matin on est avec Robert Dorval qui est consultant chez nous qui va nous montrer les tableaux de bord Kanban de Boyum, j'ai bien hâte de voir ça également toi Robert est-ce que tu as enlevé ton pause, ton pause screen je peux faire ça est-ce que vous voyez bien mon écran je vois ton powerpoint, tout est bon pour moi ok alors je peux partir merci à tous d'être là oui je vais vous présenter c'est un produit qui existe depuis environ un an et demi peut-être un an et demi qui a été introduit en 2021 par Boyum et ça fait partie d'un des features qu'on appelle le B1 Usability Package qu'une de nombreuses compagnies comme vous a avec SAP Business One et je vais vous présenter qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans le fond je vais vous montrer d'une façon générale les prérequis on va faire une activation ensemble je vais vous présenter le produit comment on le manipule puis à la fin on fera des petites modifications pour vous montrer comment c'est facile de créer ses propres Kanban ok fait que la première chose qu'on va faire on va regarder bon qu'est-ce que ça prend bien c'est sûr que ça vous prend le add-on B1 Us ok ça prend la version qui va être de 2021-02 ou plus ok il y a même à partir de 04 il y a même d'autres choses qui se sont ajoutées comme la manipulation des couleurs des trucs comme ça mais 21-02 c'était la version minimum ensuite bien c'est sûr que pour vous au niveau comme utilisateur si vous avez déjà B1 Us bien il faut que vous soyez un utilisateur qui a le droit d'utiliser les dashboards de B1 Us une fois que vous avez ça bien on va pouvoir on va le faire ensemble on va activer un Kanban et on va regarder à quoi ça ressemble ça va être un truc qui ressemble à ça puis on va le faire ensemble et à la fin on fera des modifications fait que c'est le programme présentement de la journée oui j'ai juste une petite question juste pour comprendre parce que je ne connais pas ça fait que le Kanban c'est quelque chose que tu modifies d'un dashboard qui est déjà installé de B1 Up c'est un c'est un widget supplémentaire qui a été introduit en 2021 qui fait partie des widgets dashboard de B1 Up et qu'on peut rajouter et qu'on va utiliser et ça nous permet de manipuler les statuts de documents ou leur faire changer et les présenter dans des colonnes on va le voir ici on va être capable de présenter nos documents dans des colonnes et les utiliser ok parfait je vais passer en version je vais passer en version SAP dans votre SAP si vous avez B1 Up et si vous avez activé si on va dans le menu au niveau de l'administration add-ons B1 Usability Package dans les configurations il faut que le dashboard vous soyez défini comme un utilisateur de dashboard ici moi je suis utilisateur de dashboard il n'y a pas de problème je suis déjà là ok ce que ça vous donne accès c'est dans le fond c'est ces genres de dashboard là ceux qui sont familiers avec B1 Up ils en ont déjà vu ok ça nous donne un paquet de tableaux comme ça nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se rajouter un onglet ici dans notre système pour afficher pour afficher notre Kanban et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec ça pour afficher un nouveau un nouveau tab je vais être ici au niveau des paramètres je vais me faire un nouveau tableau que je vais appeler Kanban ça ne sera pas trop long on va rajouter vous pouvez donner le nom que vous voulez il n'y a pas de problème on va laisser un mot je vais le mettre à jour et là ce nouveau tableau chacun des tableaux on peut rajouter ce qu'on appelle des widgets on va rajouter un widget de type Kanban à l'intérieur ok j'ai mon onglet Kanban je m'en vais dessus et là je veux avoir un nouveau widget dans la liste des widgets de B1UP il y en a un quelque part qui s'appelle le Kanban où est-il il est ici ok Kanban board on prend ça là le système il y en a prédéfinis il y en a quelques-unes prédéfinis dans le système il y a des trucs par exemple pour gérer le statut des appels de services pour des projets pour des ordres de production ou des opportunités de vente des commandes clients que j'ai créées etc on va aller avec la première opportunité de vente ok tous ces documents-là ici toutes ces cases-là représentent un document SAP Business One si je m'en allais dans dans les opportunités je pourrais ouvrir une opportunité chacune des opportunités c'est un document et on a elle est associée à un numéro tout ça fait que chacune des opportunités en fonction ici on a mis ça en fonction des statuts des opportunités du progrès avec un client on est capable de classer nos ventes ok ou nos opportunités par exemple dans ce cas-ci si je m'en vais voir l'opportunité numéro 3 ton statut et ta première rencontre je peux accéder directement à partir de mon dashboard à l'opportunité numéro 3 et je vais voir qu'au niveau des étapes elle est rendue à la première rencontre si je changeais manuellement ce statut-là à la deuxième rencontre dans mon dashboard cette opportunité-là si elle se réfléchisse à changer de colonne et ça en vient ici fait que c'est le fun ça classe nos trucs dans différentes colonnes selon les progrès qu'on fait avec nos documents ok ce qui est encore plus le fun c'est que je ne suis pas obligé de rentrer à l'intérieur d'un document pour changer son statut fait que si jamais j'ai une opportunité comme ici avec Microchip j'ai fait ma première rencontre et là on est passé à une deuxième rencontre je peux prendre ma première rencontre je fais un drag and drop et je la passe à un nouveau statut et je peux faire progresser comme ça mes statuts à travers mes dashboards ou à travers mon Kanban ok et quand je vais aller à l'intérieur le nouveau statut c'est prêt il est passé à commande c'est tout interactif avec nos documents et ça nous permet de suivre l'évolution de nos de nos processus en fonction de nos besoins on pourrait avoir des commandes je vais vous le montrer d'ailleurs on pourrait avoir des commandes où la préparation des commandes exige l'intervention de différentes personnes dans différentes unités on met ça dans des Kanban et chacun va pouvoir faire progresser sa partie de commande en fonction du statut qui est rendu ici c'était des opportunités si je voulais voir d'autres Kanban je ne suis pas allé en chercher d'autres je peux aller voir select different Kanban board on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autres on va aller voir nos ordres de production ok les ordres de production pour ceux qui sont sont familiers ils ont des statuts de base relâchés planifiés etc c'est la même chose je voudrais avoir mon ordre de production numéro 63 pour mon printer power supply ici je voudrais le libérer pour en fait je vais en prendre un qui est ici planifié je voudrais le libérer pour pour production je peux le prendre ici je pourrais carrément dire ok celui-là je le mets en production ça je le mets en production ok on peut changer les statuts et le système une fois que c'est changé a changé et a mis mon mon ordre de production en statut validé alors c'est des trucs qui sont bien bel fun on est capable vous êtes même capable de créer vos propres dashboards et de les de les modifier à volonté si on veut ok on peut jouer avec l'ordre des colonnes on peut jouer avec le titre des colonnes comment je veux classer mes trucs on peut définir des processus avec mes propres titres on peut jouer avec l'information qui va être inscrite ici on peut même on peut même changer la couleur si maintenant on peut changer la couleur en fonction de certains critères ok si c'est un c'est une production qui est critique je pourrais la mettre en rouge ou si ça fait partie d'un certain groupe de produits je pourrais la mettre en bleu on peut jouer avec ça ok c'est un outil qui est vraiment le fun il est vraiment il est super super facile à utiliser ok c'est vraiment au niveau drag and drop et encore une fois quand on double clique dedans on tombe dans le document directement si je change si je change la valeur il sert à valider au niveau de ma mise à jour si j'ai même mis des mises à jour automatiques au niveau de B1 up ça va changer de colonne etc c'est bon pour ça on va s'amuser un petit peu à modifier un Kanban en fait moi ici ce que j'ai fait ce matin j'ai créé un nouveau Kanban qui était par rapport à des commandes qu'est-ce que j'ai fait au niveau de mes commandes clients ok au niveau des commandes clients ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté au lieu d'avoir un statut qui serait simplement approuvé non approuvé j'ai créé un champ EDF que j'ai rajouté dans le système et que j'ai ramené dans ma fenêtre principale parce que je trouverais ça plus pratique de l'utiliser ici où j'ai différents statuts qui ont été placés pour le système ma commande est en attente ensuite peut-être je vais dire qu'elle est validée ensuite on va la passer en cours et on va la passer après ok c'est ce genre de truc qu'on pourrait faire et qu'on pourrait avoir tout à fait dans notre qu'on pourrait avoir tout à fait dans notre canne-band ok à ce moment-là qu'est-ce que je vais faire premièrement je vais aller vous présenter le résultat ok je vais aller choisir un différent canne-band je vais aller dans mes commandes clients ok et ce que ça me présente ok je vois mes commandes qui sont en attente des commandes qui sont en cours qui ont été validées ou prêtes dans ma présentation présentement j'aurais préféré avoir la colonne validée en deuxième parce que mon processus c'est d'abord je suis en attente ensuite je valide ensuite on va travailler dessus puis une fois qu'elle est prête on va pouvoir commencer la livraison ok on va faire juste une petite modification à ce niveau-là et peut-être qu'on pourrait arranger le format de la date ici parce que là ici on voit la date et on voit des on voit des heures c'est pas tout à fait le format qu'on aurait désiré on pourrait on pourrait travailler en fait ça s'est supposé d'être le nom du client mais ça montre une date on va aller voir c'est quoi l'erreur qu'il y a là on va aller corriger ça comment je peux modifier mon can-ban tout simplement encore ici sur les trois petits points au lieu de choisir choisir la sélection d'un différent can-ban je peux faire un edit je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble ce edit board-là ok c'est essentiellement du code un script SQL fait que si vous êtes habitué avec un script SQL vous pouvez travailler dessus mais en même temps comme vous avez des exemples si vous n'êtes pas trop familier vous pouvez regarder et voir et voir un petit peu je vais essayer de grossir je ne sais pas si je peux grossir vraiment l'écran j'espère que c'est assez grand pour vous ok il y a la première portion ici c'est vraiment la portion où on décide comment on va présenter comment on va présenter les informations ici ok comment je classe mais en fait comment je classe ici mes documents je les classe par des numéros de commande ok il faut qu'on utilise les numéros de commande en fait ici j'ai mis doc entry mais peut-être que j'aurais voulu avoir plus un numéro de document et non pas le numéro interne du système ici le titre que je vais mettre à côté on appelait ça le caption bien ici ça s'appelle des commandes client ensuite on vient jouer avec les descriptions la description ici en plus on va mettre des petits caractères qui vont dire bon B ici je veux le mettre en bold ici j'enlève le bold et ça donne et B-A-R c'est un carriage return fait que ça donne la façon qu'on va présenter l'information ici dans le nom du client ici c'est marqué doc date c'est une erreur ça aurait dû être card name et puis tu as une autre erreur ok ici vraiment ici je viens manipuler la commande pour dire qu'est-ce que je veux voir fait que vous pouvez vraiment personnaliser si c'est pas vous pouvez avoir des noms de produits etc vous pouvez vraiment personnaliser la façon que vous allez présenter vos trucs et mettre des filtres sur la pertinence ou pas de présenter un document dans une colonne fait que j'ai changé cette partie-là fait que ça cette partie-là c'est ce que je peux voir à l'écran la partie en bas ici c'est la façon qu'on définit les colonnes ok en fait en attente en cours validé prête ok et ça me donne ici la façon que je l'éclare là ici j'avais mis en attente en cours validé et prête dans cet ordre-là mais je voudrais valider en avant de l'autre je vais tout simplement changer l'ordre dans dans mon texte ça si je peux avoir le curseur à la bonne place ça va fonctionner un sélect un sélect un sélect un sélect on va faire une mise à jour ok on voit tout de suite que mes commandes ils ont changé ils ont changé l'ordre des colonnes a changé et présentement j'ai le nom de mon client c'est beaucoup mieux que d'avoir une date qui était associée à un nom ok on est capable de jouer avec ça pourquoi ça dit en attente validé en cours et prête bien parce que dans ma commande client premièrement ce champ UDF là je l'utilise comme critère de sélection ok et si on regardait au niveau de l'affichage si vous êtes habitué avec la façon de voir des sapés je vais sur un champ en bas ici vous allez voir en bas ça dit ça s'appelle Ustatus c'est le champ sur lequel je veux travailler et dans ma définition mais c'est ce que j'ai fait si je fais un edit canboard encore je dis que je veux voir le statut de ma commande c'est le Ustatus que je veux voir ça comme valeur et je veux faire des tris sur le statut ok si vous créez plusieurs canbans si vous voulez créer vos canbans ok ça marche on marche avec des objets standards d'SAP bien ici c'est une commande client ok vous ajoutez votre code vous ajoutez comment vous voulez créer vos commandes et ensuite vous allez dire avec quoi vous travaillez le système doit savoir avec quel type de commande quel type de document bien il y en a plusieurs il y a plus qu'un choix ici on peut travailler avec des factures des notes de crédit des retours une liste d'employés des entrées des sorties de la production on peut travailler avec des fiches partenaires ou même créer des objets personnalisés etc on est capable d'avoir toutes sortes de canbans qui vont nous faire qui vont grandement améliorer le 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 de notre entreprise vous pouvez jouer avec la grandeur des petits carreaux ici ok ici c'est à 200 de largeur fait que si on a des informations qui sont très longues puis qu'on voudrait que ça soit plus lisible je pourrais dire ok bien moi je vais mettre ça à 300 pixels vous avez le choix entre 0 et 100 ou entre 100 et 1000 je ne me souviens plus vous allez pouvoir jouer avec la largeur ok fait que je fais ça ici j'ai juste augmenté la largeur un petit peu ok bien on voit qu'on est capable de jouer avec la on est capable de ranger nos widgets si jamais il n'y avait pas assez de place pour mettre tous vos tous vos colonnes mais ce qui va apparaître en bas automatiquement c'est une commande une une barre d'étale où vous allez pouvoir faire un glissé et aller voir ce qu'il y a à droite c'est sûr qu'on aime ça voir nos nos dashboards directement mais juste pour vous montrer celui-là je l'ai créé ce matin bien si j'ai une commande en attente puis que maintenant elle a été validée mais je pourrais prendre ma commande en attente et la mettre à valider quelqu'un d'autre qui s'occupe des commandes validées verrait que cette commande-là est validée prendrait la première dans la liste ferait le traitement qu'il y a à l'intérieur puis ouvrir la commande faire le traitement qu'il y a à l'intérieur et ensuite va pouvoir prendre son statut et le passer en cours des gens qui sont dans le dans un autre département ça peut être pour nous c'est juste pour nous nous rappeler pour nous souvenir qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait où est-ce qu'on est rendu dans nos statuts avec la commande jusqu'à temps qu'une commande qui est passée à travers tous les statuts soit passée à prête pour livraison et quelqu'un ici à ce moment-là pourrait prendre la commande parce que là ce statut-là l'imprimer prendre un pick list et faire le document de livraison c'est le genre de truc qui est vraiment le fun à faire ça m'a pris à peu près je vous dirais 20 minutes à faire celui-là puis ça faisait quand même longtemps que j'en avais pas fait un c'est quand même c'est quand même facile à faire quelqu'un qui est habitué pourrait en faire vraiment très 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 rapidement c'est le genre c'est le genre de truc que vous pouvez travailler avec ça il y a une fonction que j'ai pas montré si on fait en edit il y a il y a une option qui s'appelle show new entry button on ajoute ça on se ramasse avec des petites sections de nouveau je peux créer je peux créer une nouvelle commande même à partir de mon can-ban au lieu de rentrer dans le menu ici je pourrais dire je fais nouveau et ma commande elle est déjà prête elle est déjà dans le statut que j'ai besoin je peux aller chercher mon client et chercher les produits que je voudrais lui vendre c'est le genre d'exemple que je peux faire ici on ajoute ça et j'ai une commande oups stade de livraison manquante on va y mettre quelque chose ok moi j'ai créé la commande j'ai les quantités j'ai peut-être pas les prix les prix sont à valider ok une fois que la personne va pouvoir prendre cette nouvelle commande là ici là ouvrir valider les prix c'est celle-là qu'on venait de créer je me souviens pas c'est celle-là oups c'est allé un petit peu trop vite ok quand les prix auront été validés il y en a déjà ok c'est correct la personne va dire ok parfait c'est validé on va passer ça à l'autre statut et dans mon Kanban pour l'autre personne qui aura à travailler les commandes validées il va pouvoir travailler avec avec toutes les nouvelles fonctions fait que c'est vraiment j'espère que vous allez trouver ça le fun pour ceux qui ont accès à cet outil-là c'est un bel outil c'est un bel outil ça nous permet de classer nos documents de différentes façons et de savoir quoi faire avec ok on pourrait classer ici bon si on retourne encore en production on a classé ça juste par des statuts ok on aurait pu faire un Kanban board qui serait la production de ma semaine ok et j'aurais au niveau des au niveau des colonnes je pourrais avoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et j'aurais comme une visibilité plus genre calendrier et ça me permettrait à ce moment-là en travaillant avec des dates de déplacer mes commandes ok celle-là je la fais aujourd'hui celle-là je la fais demain etc on pourrait jouer avec ce genre de trucs-là j'ai un petit peu de temps est-ce que vous avez des questions par rapport au Kanban je n'en vois pas si vous avez des questions vous avez le bouton chat ou encore question and answer c'est super intéressant Robert projet voir y'a-tu quelque chose là-dedans dans le Kanban project il y en a un il y en a un pour les projets des SAP Business One effectivement il s'appelle project ok mais ici celui-là il est lié au statut du projet dans un projet SAP Business One si on va est-ce que je l'ai affiché gestion projet gestion projet ok dans ce cas-ci on a fait un Kanban qui est lié au statut du projet tel quel est-ce qu'il est démarré interrompu arrêté terminé etc bien à ce moment-là le Kanban va classer les projets en fonction là il n'y a pas il semble pas avoir été très très défini au niveau de la description parce qu'on aurait pu avoir un titre de projet le nom du client etc la date on peut jouer avec ça et notre projet on pourra le faire évoluer nous aussi on peut le faire évoluer en fonction des statuts on peut le faire bouger etc mais quand je vais ouvrir dedans ça va me ramener dans un projet dans le project management d'SAP Business One on va être vraiment à l'intérieur on va être capable de jouer avec les différentes fonctions qu'il y a à l'intérieur très rapidement c'est un accès très 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 rapide à nos documents présentés selon nos besoins particuliers chacun de vous vous allez avoir des besoins particuliers si vous voulez présenter vos documents vous les définissez en fonction de vos besoins et vous êtes capable de faire votre suivi rapidement c'est bien intéressant je suis surpris même je n'avais jamais vu ça je trouve ça le fun il n'y a personne qui a des questions ça ne me l'aurait pas aurais-tu autre chose à nous montrer là-dedans Robert je ne sais pas je pourrais dire aussi ce genre de Kanban si vous ne voulez pas l'avoir en dashboard parce que là ici il est en dashboard mais il pourrait vous pourriez aussi avoir dans un autre document vous pourriez avoir un bouton on aurait pu avoir un genre de je m'en vais dans une commande client je pourrais avoir je n'aurais pas de dashboard tel quel mais je pourrais avoir un bouton ici que j'aurais appelé Kanban et quand je l'appuie dessus ça m'ouvrirait ça ferait un pop-up de fenêtre dans lequel il y aurait mon Kanban des ventes automatiquement ok et là ça me permettrait de voir de façon générale comment mes ventes s'organisent que je pourrais prendre une décision par exemple sur une date de livraison envoyant les commandes dépendamment si j'ai classé mes colonnes en date ou en statut etc on serait capable de faire des trucs comme ça c'est un outil qui est assez versatile les valeurs par défaut sont en anglais mais c'est facilement modifiable si on n'aime pas le titre de quelque chose bon ici c'est sales employés je peux mettre je peux le mettre en français je peux dire employés je prends majuscule en français employés ok j'ai juste à faire update ça va changer le titre dans le truc ce que je pourrais vous donner en fait je pense que je l'avais préparé même dans mon ce qui va être utile pour vous si vous voulez jouer avec ça j'ai des hyperliens que j'ai mis dans la présentation powerpoint que je vais essayer de vous montrer j'en ai une question Robert après ça on reviendra c'est ça ce que j'ai fait c'est que j'ai mis dans le powerpoint qu'on va vous remettre il y a des liens utiles le premier c'est un un lien vers des vidéos les vidéos sont en anglais mais il y a un lien YouTube où il y a toute une série de vidéos kanban on vous explique on vous prend main dans la main pour vous expliquer tous les processus chacun des vidéos vous aide à avancer et c'est vraiment facile vous suivez ça chacun des vidéos c'est peut-être 5-6 minutes 8 minutes ça vous dit comment accéder au kanban comment créer un comment modifier un etc c'est vraiment super pratique sinon c'est sûr que ça dit pas tout là-dedans mais au niveau de l'aide générale j'ai donné un hyperien Boyum IT ce qui va arriver quand vous allez arriver dans le Boyum IT comme ça si je l'ouvre ok ça va vous ça va vous ouvrir une page comme ça vous allez arriver c'est accessible à tout le monde faites un search kanban c'est le guide utilisateur en ligne en fait ça c'est le guide utilisateur en ligne de Boyum si vous allez faire kanban submit et vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir comment modifier comment modifier etc et dire surtout celui-là si vous voulez jouer avec des couleurs il vous montre comment faire les jouer jouer avec les couleurs comment on peut changer les couleurs etc ici il y a un exemple on avait mis des trucs en bleu on peut faire ça c'est vraiment simple changer les couleurs d'un truc je peux même vous le montrer je pourrais même vous le montrer c'est plus Robert si tu nous le montres pourrais-tu le faire sous forme de parce que j'ai Naima qui me pose la question si on peut avoir un exemple de production comment créer un calendrier lundi mardi mercredi on pourrait peut-être mettre des couleurs des modifications là-dedans comment par jour il demandait ici si on peut créer juste voir un exemple de production comment créer un calendrier lundi mardi mercredi avec tes données en tour les documents ok là ça prendrait un petit peu de codage je pense pas qu'on va avoir le temps de le faire comme ça aujourd'hui mais il faudrait aller mettons sur le production ok puis là quand je vais faire mon edit Kanban il faut que ici le color column value ici il est utilisé il est utilisé il est utilisé en doc status ok fait que là je pourrais changer ce column value là puis utiliser à la place je me souviens pas le nom de j'ai besoin du nom du champ par exemple production tout 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 voyons les productions et ça tout assistant sortir il manque quelque chose là dedans on prend les ordres de production mettons que je veux la date de lancement la date de lancement ça s'appelle start date bon c'était facile je l'avais oublié je vais aller éditer mon cadre dans Kanban board puis je vais dire ici que je veux travailler avec start date start date je suis en français je suis en français j'ai besoin des petits guillemets ici ok parce qu'ici c'est du code Anna je veux travailler mes colonnes ça va être start date puis ici je pourrais faire je vais l'appeler select j'ai oublié le nom j'ai oublié le nom m'a demandé une bonne de me montrer ça sur le fly c'est plus 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 attendez attendez j'ai pas fait quelque chose ici c'est plus select on va l'essayer comme ça bon je sais pas qu'est-ce qui passe avec mon clavier select start date as column value ok ou pas même ici je pourrais même mettre peut-être un select start je sais pas je vais dire je vais choisir tous les tous les documents on va voir ce que ça donne error during validation does not contain mandatory caption ok et puis là ça va s'appeler c'est parce que là ici il faudrait vraiment que je classe il faudrait vraiment que je classe mes trucs pour dire ok ma première date valide c'est le lundi ma deuxième c'est valide le mardi puis ici dans mes start date puis dire aller choisir les jours de la semaine ok fait comme ça c'est un petit peu plus compliqué mais je pourrais donner l'exemple dans le dans le powerpoint parce que c'est c'est nécessaire mais ça se fait ça se fait super bien c'est juste qu'ici au lieu d'avoir juste la date parce que là ici il faudrait que je dise toutes les dates une par une qui doivent être valides ok mais ici je voudrais dire ok je veux les lundis les mardis les mercredis jeudi vendredi etc mais tu sais-tu comment je pourrais peut-être voir pour Naïma pour tu sais dans YouTube là ils ont une page voyons avec des vidéos aussi qui sont super intéressants ils ont peut-être déjà une vidéo de fête là-dessus sur les calendriers ils ont peut-être quelque chose au niveau du service service call c'est par statut encore ok c'est plus il y en avait un exemple qui était par date j'en avais un exemple qui était par date qui disait ok toutes les dates de la semaine puis il y avait une colonne pour les dates futures qui ramassaient tout le reste pour du futur mais c'est quelque chose qui est vraiment qui peut se faire facilement non c'est bon tu as eu la réponse de client qui disait au moins que ça donne une bonne idée mais je vais quand même regarder Naïma je te reviendrai là-dessus si je trouve de quoi est-ce que tu es là Robert ? oui je pensais j'ai écrit mon internet m'as-tu lâché non non je pensais qu'on attendait pour d'autres questions c'est ouais c'est ça c'est plus les hyperriens je vous les ai donnés les vidéos vous pouvez les regarder ça vous donne une bonne idée de ce qui peut être fait oui puis Boyum si vous allez sur YouTube puis vous choisissez en haut Boyum ils ont toutes sortes de vidéos qui vont au-delà des Kanban print and delivery ils ont beaucoup de petites vidéos sur tout leurs petits produits c'est vraiment intéressant merci beaucoup je veux juste voir j'ai d'autres questions ici non ça semble ça semble bien correct ça merci tout le monde si vous avez plus de questions vous avez mes coordonnées vous avez juste à m'envoyer un petit courriel ou m'appeler ça me ferait plaisir merci beaucoup Robert très intéressant ça fait bienvenue bon week-end tout le monde bye bye au prochain pour ce qu'elle fait oui au mois de janvier bye 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 bye